Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, merci à nos chères représentantes et représentants des collectivités territoriales. Madame la mairesse de Golfe Sud, j'essaie de voir un peu en termes protocolaires, comme ça on va vraiment respecter le protocole, mais je pense qu'en termes géographiques, vous êtes la plus proche. Monsieur le maire de Grand Dakar, Madame la mairesse également de Djender, que j'ai le plaisir et l'honneur de retrouver ici depuis le mois d'octobre avec l'accumération de la journée de la femme rurale. À Madame la présidente du réseau Sigrid Jigén pour citer les présidentes représentant les cinq réseaux avec lesquels nous travaillons. Mesdames et messieurs les représentants et représentantes des trois autres organisations, à savoir, je pense, des deux autres, je dirais. À savoir le réseau des jeunes et la PFPC. La représentante de la PFPC n'étant pas encore là apparemment, elle est arrivée entre temps, bienvenue. Et à tous nos participants et participantes qui sont dans cette salle, c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres qui ont été menées récemment par le réseau Sigrid Jigén auquel j'ai pu assister. Et c'est ce qui fait tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être ici dans cette salle pour la rencontre de ce jour. Alors, pour Madame la mairesse de Golf Sud et les autres participants et participantes qui ne connaissent pas vraiment le projet, je vais peut-être brosser le projet en gros. C'est un projet voix et leadership des femmes au Sénégal, un projet qui existe dans 33 pays à travers le pays que nous avons l'honneur de piloter ici au Sénégal. Il est piloté au Sénégal par le CECI, le Centre canadien d'études et de coopération internationale. Dans d'autres pays, c'est Oxfam, c'est le Centre Carter en RDC, etc. C'est différentes institutions. Au Mali, en Haïti et au Sénégal, c'est le Centre canadien d'études et de coopération internationale. Alors, ce que le projet fait en gros, c'est améliorer les droits d'organisation qui n'en avaient pas parce que nous savons que les sièges sont très importants pour les femmes pour qu'elles puissent se retrouver. Nous l'avons fait en les amenant à avoir des stratégies de SEA, suivi, évaluation, apprentissage, des stratégies d'admin comptable, des stratégies de communication pour rendre visible ce qu'elles font. En tout cas, nous les accompagnons de manière holistique dans ce processus. La deuxième porte d'entrée pour nous, c'est ce que nous appelons meilleures offres de services. En quoi faisons ? Toutes les femmes travaillent sur des domaines différents. On a eu COSIDEP ici, c'est l'éducation. Nous avons le réseau de SIGIDIGEN, c'est la santé, sur les questions de bien-être familial, c'est plusieurs domaines entre autres. Il y a des organisations, le RESFECO, qui se distingue sur les questions de paix et sécurité. Mais nous voulons que les organisations fassent deux choses. La première, c'est maîtriser davantage ces thématiques-là sur lesquelles elles travaillent, maîtriser les instruments, les cadres internationaux, régionaux et nationaux qui régissent le travail qu'elles font, mais surtout avoir, bien entendu, les ressources. Parce que nous savons que c'est ce qui manque. On a beau maîtriser ce que nous faisons, la communauté a besoin de nous. Nous avons besoin de ressources pour pouvoir les appuyer. Donc le projet a voulu apporter ces ressources-là pour pouvoir appuyer les femmes, bien que les ressources ne sont jamais suffisantes, et nous le savons. La troisième porte d'entrée, c'est le plaidoyer. Et c'est vraiment le cœur du projet de voie et le leadership des femmes au Sénégal. Et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Le plaidoyer, parce qu'on s'est dit, oui, nous allons améliorer les conditions ou institutionnellement les organisations de femmes. Nous allons les amener à avoir de meilleures offres de services, mais réellement, pour qu'elles puissent mieux faire leur travail sur le terrain, il y a des instruments qu'il faut influencer. Et donc nous avons amené les organisations à regarder les lois discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles au niveau du Sénégal, regarder par ces dispositions et se dire quelles sont nos priorités. Parce qu'il faut aller en termes de priorités. Et de là, trois priorités sont ressorties après plus d'un an de concertation entre les organisations, parce qu'il faut dire que chacune de ces organisations a ses priorités, mais il fallait regarder ensemble quelles étaient les priorités. L'une des priorités, c'était l'âge légal du mariage de la jeune fille qui doit être relevé à 18 ans au lieu de 16 ans. La deuxième priorité, c'est la recherche de paternité pour tout enfant. Et nous savons les dommages collatéraux que la question de la recherche de paternité génère ici au Sénégal. Et la troisième thématique, ce sont les questions minières et gazières pour qu'il y ait plus de femmes dans ces processus-là. Alors, au sein du projet, nous travaillons avec 20 organisations et 5 réseaux. Et tout ce que nous faisons tourne autour aujourd'hui avec le travail des 5 réseaux. Pourquoi ? Parce qu'il a été reconnu que les réseaux portent d'autres organisations et d'autres réseaux. Et si nous voulons vraiment que ce plaidoyer porte par rapport à ces différentes thématiques, il faut les faire porter par les réseaux. Et donc, depuis le début du projet, depuis 2019, au niveau même des autodiagnostics, on essaye de connaître les organisations, savoir leur force en termes de plaidoyer. Est-ce qu'elles ont des stratégies de plaidoyer ? Quels sont leurs mécanismes de plaidoyer ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Qu'est-ce qu'elles ont gagné en termes de plaidoyer ? Nous avons renforcé en communication. Nous avons fait énormément de choses pour en arriver à cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, arriver à cette rencontre d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons voir comment nous allons signer des conventions, des protocoles d'entente avec des leaders stratégiques. Pourquoi ? Tout ce qui a été dit ici, aujourd'hui, et en voyant la configuration de la salle, et je remercie encore la présence des autorités locales que nous avons ici, me rappelle la pyramide de John Paul Lederach. La pyramide des acteurs de John Paul Lederach nous dit que si nous voulons vraiment réussir le travail ou améliorer les conditions des communautés, nous devons travailler avec les rôles et les responsabilités des acteurs qui sont dans les trois parties de cette pyramide-là. La première partie de la pyramide, ce sont ceux qui sont à la base. Et souvent, on a tendance à confondre les autorités locales à ceux qui sont à la base, parce qu'ils ne sont pas nécessairement ceux qui sont à la base. À la base, c'est la société civile. Ce sont les populations lambda qui ont besoin qu'on les appuie, et en général, les organisations qui sont à la base et qui connaissent la réalité vraiment à la base. Au milieu de cette pyramide, nous avons ce qu'on appelle entre guillemets les intellectuels, qu'importe le rôle que ces personnes jouent. Et ces intellectuels, ils font le travail en faisant quoi ? En interagissant entre ceux qui sont à la base et ceux qui sont en haut, mais surtout en écrivant, en capitalisant les expériences de ceux qui sont à la base. Parce que ceux qui sont à la base sont tellement occupés à tirer le diable par la queue, comme on dit souvent, résoudre les équations quotidiennes, qu'en réalité, ils n'ont pas le temps de capitaliser. Et pourtant, ils n'ont pas le temps de capitaliser. Ils n'ont pas le temps de capitaliser. Ils n'ont pas le temps de capitaliser. Elles ont toute l'expérience qu'il faut. Et est-ce qu'elles ont le temps de capitaliser ? Et souvent, ce sont ces personnes qui sont au milieu qui prennent le temps de capitaliser tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de capitaliser ? Pour l'amener vers ceux qui sont en haut. Parce que ce qui a été noté, c'est que ceux qui sont en haut, les preneurs de décisions, en réalité, ils décident sur tout ce qui se vit en bas. Autant en termes budgétaires que dans les lois. Parce qu'ils sont eux qui prennent les décisions par rapport aux lois. Et ces lois, sans volonté politique, ne peuvent pas être implémentées à la base. Et sans loi, on ne peut même pas parler d'améliorer les conditions des femmes et des jeunes filles à la base. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes comme M. Jean-Baptiste Diouf qui décident quand même de rester encore à Grand-Dakar. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils sont élus, ils ne cherchent plus à rester à la base. Maintenant, leur tête va en haut et ils ne cherchent qu'à aller en haut. Et une fois qu'ils sont en haut, on ne les y retrouve plus. Et pour citer ma belle-mère, je le disais la dernière fois, qui dit souvent que les politiciens de la famille ont dit qu'un autobu panne. Pourquoi est-ce que c'est un autobu panne? Il a dit qu'un autobu panne et il a dit qu'un autobu panne. Il a dit qu'un autobu panne, il s'est dit qu'un autobu panne, il sort de la voiture, il cherche de l'aide. Donc tout le monde est là pour l'aider. Il n'y a qu'un autobu panne, 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 il est parti. Et en réalité, ceux qui sont en haut, c'est la réalité. Quand on entend parler de faire la politique autrement, c'est ce que nous avons en tête de ces individus qui se retrouvent en haut et qui ne regardent plus en bas. Et qui ne reviennent même plus en bas, mais qui n'y reviennent qu'en cas de campagne. Et donc, ce qui est important dans cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que nous voulons aller vers cette collaboration intrinsèque entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. On vient de nous appeler tout à l'heure partenaires financiers. Moi, j'aime mieux nous appeler des partenaires techniques qui ont quand même un peu de financement pour appuyer dans la technicité. Et nous, nous nous portons dans ce milieu-là, trait d'union au milieu, pour pouvoir dire, nous facilitons la relation entre la base et ceux qui sont en haut. Et nous nous encourageons et félicitons ceux qui assument cette position de politiciens et de politiciennes. Portez-le fièrement et hautement, parce que sans la politique, on le sait, il ne peut pas y avoir de loi. Alors, sans la politique, même il peut y avoir des candidats individuels, comme ils aiment bien se dire, mais nous savons que les décisions se prennent par les politiques. Par conséquent, si nous voulons vraiment influer la vie des femmes et des jeunes filles à la base, il faut incontournablement se retrouver en haut et dans les politiques et être la politique locale, etc. En tout cas, vous êtes là où vous devez être. Tout ce que je venais de dire, c'était pour vous dire félicitations, encouragement, et nous sommes encore avec vous dans ces processus-là. Et féliciter les représentants qui sont dans cette salle, une personne comme Tchorogay, vraiment, nous vous félicitons entre autres. Je reviens pour aussi féliciter Mme Diagouendiaï. J'ai fait exprès de mettre mon mot en votre endroit parce que vous avez cette capacité, mais alors cette grande force à réunir toutes les parties prenantes d'une société. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette force-là. Certains peuvent mobiliser facilement la base, mais quand il s'agit d'amener ceux qui sont en haut ensemble, ils ne peuvent pas le faire. Certains ont la capacité d'amener tous ceux qui sont en haut, en bas, mais pas la capacité d'amener ceux qui sont en haut, en bas ensemble. Et donc cet atelier, vous nous avez encore démontré que vous avez la capacité de le faire. Et je sais que si on vous avait demandé de nous amener la CDAO ou les Nations Unies, vous l'auriez fait. Et c'est pour dire que la gestion de la cité, elle ne peut pas se faire toute seule. Elle doit se faire en multipartite. Et j'ai beaucoup aimé la question de l'intercommunalité qui est incontournable également dans la gestion de la cité. Alors, pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est justement cela. Nous devons aller vers le plaidoyer pour l'âge légal du mariage. Nous devons aller vers le plaidoyer pour la question de la paternité et bien entendu, les questions minières et gazières. Nous avons eu un certain nombre de processus. Je vous ai parlé des activités menées depuis le début du projet. les plus récentes ont été ces dernières, à savoir la revue de pratiques et d'approche d'engagement des OEC avec les leaders stratégiques. Parce qu'en réalité, il faut apprendre ces éléments-là. Le développement de stratégies, de dialogue et d'engagement avec les leaders stratégiques ciblés, notamment les collectivités territoriales, les autorités religieuses. Le soutien des initiatives d'échange et d'apprentissage des OEC au Sénégal avec des organisations de la sous-région qui a été fait récemment aussi par le Resfeco qui nous a amené des organisations de la sous-région. Et aujourd'hui, nous voulons pour, avec cette activité, appuyer les négociations et la signature des conventions et des protocoles de partenariat entre les OEC. On voit souvent des protocoles et des partenariats qui se signent et qui se gèrent, mais nous avons pensé dans le cadre du projet qu'il était important de tenir cette rencontre-là avant d'aller dans les prochaines étapes. Et en réalité, tout ce que nous allons faire, c'est pour couvrir cet extrait du projet, à savoir appui technique fourni aux OEC afin d'établir, renforcer les liens avec des alliés influents et dont les hommes. Donc, réellement, au-delà des termes de référence qui ont été élaborés, nous cherchons tout simplement à renforcer la collaboration avec nos alliés qui sont des leaders stratégiques, notamment les hommes. Donc, monsieur le maire, nous saluons vraiment votre présence dans cette salle parce que ça entre au cœur des objectifs et des résultats que nous souhaitons atteindre dans le cadre de cet atelier. Pour finir, et c'est vraiment pour terminer, je voudrais renouveler en tout cas notre remerciement à toutes nos organisations partenaires, notamment les cinq réseaux qui sont dans cette salle. Encore une fois, remercier le RESPECO à travers la personne de madame Diagoniaï, présidente nationale et régionale de l'organisation, pour le travail et le processus du faire-faire. de l'organisation de la personne Sous-titrage ST' 501